Générique ... Bonjour, la Fondation de la Mer vient de rendre publique une passionnante étude sur un sujet mystérieux, les abysses. L'étude traite des grands fonds marins, ceux qui ont une profondeur supérieure à 1000 mètres. Ils sont caractérisés par un noir total, des pressions extrêmes, une température froide et stable. Le rapport est sous-titré « Quel choix stratégique pour l'avenir de l'humanité ? » En quoi un think tank français est-il habilité à faire cette démarche ? On savait déjà que grâce à ses nombreux territoires d'outre-mer, vestiges de son empire, la France disposait d'une vaste zone économique exclusive, autour de ses terres australes, des Antilles françaises, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de La Réunion et de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Clipperton. Elle la place au second rang mondial derrière les États-Unis. Mais on découvre avec cette étude que la France passe au premier rang mondial en ce qui concerne les grands fonds placés sous sa souveraineté. Avec 9,5 millions de kilomètres carrés, leur surface est comparable à celle du continent européen. La profondeur moyenne des océans est de près de 4000 mètres, avec un pic inversé à moins 11 000 dans la fosse des Mariannes. Moins bien connue que la surface de la Lune, ces grands fonds sont prometteurs. Les 50 pages du rapport soulignent le risque d'une exploitation sauvage, qui précéderait l'exploration prudente et méthodique qu'il appelle de ses voeux. Responsabilité est le mot-clé. Les grands fonds occupent 62% de la surface de la planète. En plus de leur immensité, divers phénomènes géologiques expliquent la présence massive de ressources en minéraux rares. Il y a les fameux nodules polymétalliques qui jonchent la plaine abyssale. Et aussi des encroutements cobaltifères. Mais également des concrétions générées par les volcans sous-marins, dont 1 000 sont encore actifs. Et même des lacs sous-marins d'eau très salée. La biologie n'est pas en reste. On a longtemps cru impossible la vie dans les conditions de pression ou de chaleur extrême. Mais non. A proximité des volcans immergés, de l'eau est maintenue à l'état liquide par la pression alors qu'elle est à plusieurs centaines de degrés Celsius. S'y développent des oasis de vie. Autour de cheminées hydrothermales, les pulules des micro-organismes extrêmes au fil, qui aiment des conditions extrêmes. L'industrie pharmaceutique rêve de trouver dans ses organismes les médicaments du futur. Nouvelle génération d'antibiotiques, notamment. Là où la photosynthèse est impossible, l'énergie est produite par chimiosynthèse. Les organismes vivants s'adaptent à l'obscurité des grands fonds. Plus des trois quarts des espèces marines produisent leur propre lumière. La bioluminescence sert à se repérer, se trouver, chasser, voire se camoufler. On a même observé un foisonnement de vie autour des cadavres, des cétacés et des gros poissons qui jonchent le fond. On en trouve un tous les 10 km. Les océans absorbent 90% de l'excès de chaleur produit par l'effet de serre. La biologiste Françoise Gaille, spécialiste des grands fonds marins, estime qu'ils sont le cœur du système climatique de la planète. Bref, qu'il y ait tant de choses encore à découvrir, à exploiter, mais surtout à préserver sous la surface est une bonne nouvelle.